C'est dans le cadre du dialogue de gestion, mais dans le cadre aussi de la réédition des activités de 2023-2024, dans le cadre aussi de nos projections, des perspectives, nous avons réuni les familles d'acteurs qui portent le développement de notre système éducatif pour justement faire ce travail de dialogue, ce travail de réédition, ce travail aussi de projection. Et ça a été des moments très forts, sans complaisance, avec beaucoup de rigueur aussi. Nous sommes revenus sur les performances de l'année passée, mais aussi les blocages, les difficultés, les défis. Le plus important, à partir de ce retour sur les activités de 2023-2024, le plus important a été en fait l'acte de refondation, l'engagement d'aller encore beaucoup plus loin ensemble, mais surtout différemment. Et ça, je le souligne, nous sommes tous d'accord qu'il faut révolutionner le système éducatif. Tous d'accord pour dire qu'il faut le repenser. Tous d'accord pour dire qu'il faut se libérer de vieilles habitudes, de vieilles pratiques. Tous d'accord pour dire qu'il faut ramener l'élève au cœur de ce dispositif. L'entendre, l'écouter, l'entendre, ce n'est pas par ce qu'il doit dire, mais l'entendre par rapport à ce qu'il habite, ce qu'il doit être, le rôle qu'il doit jouer. L'entendre aussi par rapport au futur de l'Afrique. Et nous sommes tous aussi d'accord pour dire que l'école est la plateforme, le socle, à partir duquel tout doit être transformé, tout doit être repensé, tout doit être fait. Il faut pour cela beaucoup de générosité. Générosité, accepter de donner, accepter d'accompagner, juste pour le plaisir d'accompagner son pays, son continent. Donner, accompagner, accepter des sacrifices pour l'amour qu'on a pour les enfants. Accepter de s'investir pour l'école parce qu'on est convaincu que l'avenir de ce continent et de ce pays est entre les mains de ces enfants de 3 ans, de 5 ans, de 8 ans. Et en être conscient devient un enjeu extrêmement important. On sort de la boîte, on sort de l'automatisme pour s'inscrire et inscrire ces actions dans une dynamique d'innovation. Mais une innovation, pas pour être fancy, mais une innovation pour justement aller dans le sens de la performance scolaire, ce qui est justement le thème retenu et qui sera débattu en après-midi. Encore une fois, ce sont des moments extrêmement importants. Lorsque vous avez la chance d'avoir autour de vous toutes les familles d'acteurs et de mettre au cœur de la discussion, des discussions, l'enfant et l'école, c'est une belle occasion pour une introspection, mais aussi une belle occasion pour se projeter. Et c'est ça le but de l'exercice qui a été initié depuis hier d'ailleurs. Il y a eu une première rencontre avec l'ISIA et aujourd'hui, c'est le séminaire de rentrée traditionnel.